il ya des scènes hilarantes et puis vous êtes toujours sur le fil de rasoir puis ce côté psycho rigide vous le cultiver avec beaucoup de talent josé c'est vrai c'est les gens en psycho rigide c'est très intéressant vous savez les journaux sont pleins de faire enfin tous les faits divers comme ça c'est toujours un type nickel c'est lui super poli c'est ça souvent on le voyait tous les matins pas un mot plus haut que l'autre et à un moment bim dans un mcdo ça s'énerve un peu françois cluzet françois cluzet en révolte pas le personnage là mais le vous vous même c'est quelque chose qu'on a déjà vu parfois sur des devant des micros sur des plateaux télé on m'a confié une archive vieille de 35 ans vache 1987 vous voyez le temps passe 35 ans où avec on vous demandez comment votre rapport à la société comment vous positionner dans le débat public et vous disiez je suis pas en artiste engagé je suis un artiste concerné regardez le privilège ce métier il faut quand même même si c'est un métier difficile même si on souffre ou même tout n'est pas rose mais c'est un tel privilège que je trouve que la douleur elle existe elle existe en afrique elle existe partout et moi je suis concerné je suis concerné par le sida je suis concerné par la grosseur je suis concerné par les lesbiennes je suis concerné par les africains je suis concerné par tout c'est pas concerné uniquement sur mon 1m74 de françois cluzet gagnant beaucoup d'argent étant maintenant un acteur de cinéma parce que ça c'est pas très intéressant les comédiens ça doit fermer sa gueule et jouer ou ça doit aussi s'exprimer prendre des positions je trouve qu'un acteur s'est fait pour distraire et donc je n'aime pas trop les partis pris pourtant je suis quelqu'un de très politisé et j'ai vraiment de grandes idées ancrées dans la tête elle est bien cette archive bien prétentieux c'est vachement bien mais toujours concerné non mais la première interview que j'ai donné c'était dans libération me demander qui vous êtes je dis je suis une grosse dame noire lesbienne pourquoi parce que j'étais toujours passionné par le défense des minorités et je sais pas c'est le fait d'avoir été mon enfance comme ça je trouve que c'est pour ça que des fois même par impudeur je parle de mon enfance puis je me dis si jamais il ya un monde qui regarde et qui va pas bien et ben il peut se dire peut-être un jour il sera acteur et que tout ira mieux quoi donc bon de fait façon notre métier c'est un métier terriblement impudique ce qui intéresse les gens c'est notre intérieur plus que notre extérieur encore aussi aussi pardon non non mais ce que je veux dire c'est que finalement jouer c'est un peu dévoilé surtout quand on s'abandonne dans un cinéma même dans ce film là où on a eu la chance d'avoir un metteur en scène qui nous a laissé beaucoup de liberté bon c'est une comédie mais on sent bien qu'on pourrait en dire plus quoi c'est et puis je sais pas il ya des moi j'ai beaucoup d'admiration pour stéphane essel indignez vous et voyez le type qui a vraiment passé passé l'âge de s'emmerder à s'occuper de la jeunesse qui d'un seul coup nous mobilise en nous disant trop d'injustice il faut ouvrir sa gueule et souvent dès lors qu'on est privilégié on se dit tout va bien après moi le déluge j'ai toujours eu besoin de je sais pas les minorités parce que je me dis que j'ai beaucoup de chance d'être né comme je suis né il fait partie de la majorité et que c'est mon devoir un peu d'ouvrir ma gueule pour il ya des choses qui est par exemple complotisme c'est quelque chose qui ne peut pas me laisser c'est les collabos d'aujourd'hui les complotistes il me semble il me semble en tout cas ils nous foutent dans une humeur de doute regardez ce qui s'est passé avec les anti vax avec tout ça je voilà après on voit comment ça bouge s'en est presque à devenir à faire des spectacles avec des antisémites enfin je veux dire c'est ça remet en cause les attaques de new york enfin c'est c'est pas possible enfin il ya eu 3000 morts enfin quand même c'est 3000 fois la personne qui dit ça donc oui il ya une forme de collaboration d'un pays en paix on se met à douter et puis ils ont une influence donc je crois qu'il faut faire très attention même moi qui dit quand même beaucoup de conneries je me dois de faire attention